Ok ok, freestyle, investigation, bio-climatique, éco-construction, problèmes d'organisation sociale dans la société, j'ouvre le dossier. Donc là ici c'est un endroit, ici on est à 200 mètres de chez moi, derrière Weldom, Super U, on sort de la zone et puis on arrive chez moi direct, c'est vraiment juste à la sortie. Et il y a un emploi municipal qui est en train de nettoyer, de passer un coup de tondeuse d'une zone qui a été construite cette année, je crois, ou l'année dernière, très très récente. Et donc j'ai dû prendre des photos du chantier, vite fait, j'ai fait quelques vidéos peut-être que je n'ai pas publiées. Et donc j'ai rencontré Monsieur Delcor, le maire de Praj, je l'avais rencontré une fois que le chantier était terminé, il était venu constater un peu. J'étais arrivé en hurlant, en les traitant de nazis, je me souviens à l'époque, je ne l'avais pas reconnu, je n'avais pas vu que c'était lui. Et bon voilà, c'est toute une histoire, c'est pour les gens du voyage en fait, qui doivent... Bon, moi j'ai habité donc trois ans là-bas sur le terrain, qui n'est pas aux normes en fait, pas aux normes européennes, qui n'est pas... Il y a des branchements un peu sauvages, il n'y a pas de sanitaire, des choses comme ça. Par contre, bon, il y a des familles qui sont là depuis plus de 50 ans en fait, des familles de gens du voyage qui se sont sédentarisés, et qui avaient des accords avec les anciens maires, les anciennes municipalités, on les laissait tranquilles, ils ont pu faire même une casse à cet endroit-là. Et puis il y a eu des problèmes d'environnement graves, des problèmes de pollution, vraiment... Donc là, en fait, dans cette zone, pourquoi moi je reste ici ? Parce que c'est vraiment une zone idéale pour faire une étude poussée sur les problèmes d'environnement, de l'écologie sociale. Donc après mon association que j'avais récupérée, la recherche de l'écologie sociale. Donc là, ici, c'est un laboratoire, mais c'est idéal, il y a tout, il y a tout, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tous les problèmes qui sont concentrés. Donc le problème de la grande distribution, le bio, là, c'est la bio, bon, il y a une biocop et tout, bon, qui est juste à des zones polluées, une rivière polluée, une centrale d'épuration qui est juste derrière, donc qui, des fois, déborde dans les rivières en amont. Bon, il y a un stand de tir, il y a une casse aussi qui détruit les véhicules. Bon, tous ces problèmes-là de surconsommation productiviste, de pollution, pollution des eaux, pollution... Bon, il y a les agriculteurs qui... Il y a tout ici. On a vraiment tous les symptômes. Et puis bon, comme Prat, c'est vrai que c'est une toute petite bourgade, mais en même temps, c'est quand même une sous-préfecture. Donc, elle a un côté un petit peu parisianiste, un petit peu, que nous a importé Castex à 15 ans de règne. Il continue, bon, bref. Et donc, c'est... C'est comme si on était un peu approche de la capitale, mais en même temps, dans un bled un peu baumé, un peu... Il n'y a pas... Mais bon, il y a beaucoup aussi de touristes, des Anglais, qui sont là, qui vivent là depuis des années. Donc, il y a aussi la re-urbanisation, ce qu'on appelle la re-urbanisation. Donc, les nouveaux écolos, un petit peu, là, comme là-bas avec Julie. Les écolos, bon, il y a aussi là-bas une productrice locale, bio-locale. Bon, les grandes surfaces. La grande distribution, donc Weldom qui est juste ici. Bon, et puis des mecs comme moi, des zonards dans la rue, qui sont... qui sont, bon, qui se détruisent, littéralement, la santé sous les yeux de tout le monde. Mais vu que tout le monde est comme ça, en fait, là, on me l'a sorti il n'y a pas longtemps. Et ouais, mais nous, on est tous, en fait, pris dans les addictions autodestructrices. Et donc, voilà, c'est là où, d'un homme, la philosophie sociale, les gens comme nous, on est actuellement criminalisés, alors qu'en fait, on a une fonction, vraiment, dans la culture, pour la culture, pour l'humanité, où ces sciences, elles n'ont pas émergé pour rien, la sociologie et tout ça. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'était justement le... Au moment où les symptômes deviennent trop critiques, les solutions apparaissent, en fait, avec des méthodes, bon, voilà, bien adaptées. Donc ce serait ça, un peu, les sciences sociales du... Bon, voilà, donc... Tiens, il est encore en train de tondre là-bas. Donc ils ont envoyé... Donc là, on devrait mettre des gens, donc depuis, qui devraient payer. Donc il y a un distributeur, je ne sais pas, ils n'ont pas encore fait le sanisette, il n'y a rien, en fait. Il y a juste le terrain avec des tuyaux qui sortent des tuyaux électriques. Bon, voilà, en plein cagnard. Et donc c'est censé être le terrain des gens, en fait, qui sont de passage, qui sont sur la route. On arrive avec un camion à Prades et puis on vous dit, non, non, c'est pas le terrain où il faut que tu te poses. C'est à cet endroit-là. Voilà, c'est obligatoire. C'est dans les normes. Bon. Et puis, en fait, dans la réalité, justement, voilà, qu'est-ce que c'est pour ça ? Qu'est-ce que c'est pas ? Donc voilà, une dérive fasciste, vraiment, l'Europe ultra-libérale, va-t-en-guerre avec l'OTAN derrière, avec l'Ukraine, qui, bon, voilà, parce que c'est des directives européennes, ça, hein. Du coup, qui nous arrêtent dépossédés. Donc là, moi, je reste dans l'article 1 d'Attaque, hein, pour rester là en dialogue avec... Enfin, en cohérence avec mes vidéos précédentes, l'article 1 d'Attaque, c'est la reconquête de l'espace public, l'espace public, qui, justement, il a été confisqué par les sphères financières. Donc l'espace public, ça implique, du coup, la citoyenneté publique, où les gens vont parler de politique, ils vont se sentir impliqués. Donc pas cette espèce de démocratie participative terne et sans aucun goût, hyperconforme et conventionnelle. Mais quand les gens s'agitent dans la rue, se réunissent, s'auto-organisent, s'auto... Donc ça, c'est un concept important dans la complexité. C'est l'auto-éco-organisation, quoi, qu'on retrouve dans la nature. Et donc ça existe aussi chez les humains, dans une dimension politique, où, bon, on se sent impliqué par ce qui se passe. Donc si on a une centrale d'épuration, par exemple, à côté de chez nous, qui vient polluer la rivière, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. Ça vient modifier, bon, tout, la faune et la fleur. Logiquement, c'est des problèmes démocratiques, donc tous ces problèmes d'environnement, en fait, qui concernent tout le monde. Et ce qu'ils nous ont demandé, avant, ils ont fait un référendum avant de balancer des trucs dans le ciel, pour modifier la météo, le climat et tout ça. Non, alors que c'est vraiment, ça devrait être... Bon, voilà. Donc c'est là, quand je vous parle souvent, je reviens, je finis mes vidéos là-dessus. On a des problèmes en tirant la sonnette d'alarme, le lanceur d'alerte que je suis. On n'a pas relevé le défi de la bioéthique dans les années 80-90, parce que ça allait trop vite avec Internet, l'industrie, la compétitivité internationale, les guerres de tous les côtés. On n'a pas réussi l'humanité à mettre en place, à établir des règles, des lois, des limites, en disant stop, 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 là, ça va trop loin. Et c'est ça la bioéthique. Donc c'est du droit, c'est un nouveau droit face aux nouveaux risques. Donc j'en parlais, voilà, les nanotechnologies par exemple, la thérapie génique, le fait de pouvoir modifier le gène, le fait de pouvoir faire des mélanges de gènes. Il nous faut des barrières, des barrières de sécurité, qui pourraient peut-être plus tard, dans plus de générations futures, qui pourront peut-être briser ces barrières. Mais là, les mettre justement, les situer dans le niveau spatio-temporel, par rapport à notre époque. Est-ce qu'on est prêt vraiment aujourd'hui à mélanger des gènes ? Voilà. Et c'est là où bon le travail de la raison, du philosophe, il doit apparaître. Donc enfin, il doit se manifester. Moi, je me sens vraiment, c'est une responsabilité en fait, en tant qu'intellectuel, de se pencher sur des questions aussi graves. Donc voilà, ça c'est des messages à Etienne Klein ou à Michel Onfray, qu'ils arrêtent un petit peu. Enfin surtout, Onfray, qu'on arrête un petit peu de la démagogie, la polémique, le védétariat, et qu'on se penche un peu plus sérieusement sur des questions essentielles, vraiment qui sont des urgences vraiment concrètes. Donc là, voilà, moi je pars sur la médecine de genre par exemple. Est-ce qu'on ne le fait même pas sur les animaux ? C'est-à-dire qu'on est quand même assez cruel sur les animaux, on les utilise en laboratoire même et tout. Bon, j'imagine que la médecine de genre, elle a fait des essais, mais on ne va pas proposer à un propriétaire d'un... Vous allez comprendre mon raisonnement. Par exemple, j'ai mon Rocky, je suis propriétaire du petit Rocky. Tout d'un coup, Rocky, il vient me voir, il se frotte à moi, il a un petit peu, il a un comportement un petit peu féminisé, on va dire. Et puis, je vais aller voir mon véto, je vais dire mon chien, je crois qu'en fait, il a envie de changer d'identité sexuelle. Imaginez. Donc Rocky, alors qu'est-ce qu'il t'a ? Tu veux devenir une roquette en fait, une roquinette. T'as envie de devenir une femme en fait mon Rocky. Parce que la vie de bonhomme, finalement les couilles et tout. Et donc, je vais le voir et puis je vais voir mon véto, je dis, ouais, vous pouvez pas. Alors bon, castrer un chien, ça, ça se fait. La limite, il te le fait gratuitement le véto tellement il en a marre de voir tous les clébards partout tout le temps. C'est un peu ça les véto d'aujourd'hui. Je pense qu'ils sont un peu, bon, ouais. Et parce que c'est comme n'importe quel métier, quand on fait tout le temps la même chose. Des fois, bon, je sais pas, je serai véto aujourd'hui avec tous les problèmes. Quand je vois la condition animale, franchement, bon, j'ouvrais un camp d'extermination parce qu'il y en a... Non, mais non, sérieusement, on le fait même pas pour nos... On va pas le faire pour nos animaux domestiques, quoi, voilà. Donc pourquoi on le fait sur nos enfants ? C'est bien qu'il y a une idéologie un petit peu trop, une dérive un peu trop, voilà. Donc, bon, je finis. Je finis sur de... Bon, la condition animale, ouais, voilà. Je vais essayer d'utiliser le média, là, vraiment différemment. Je fais des expériences avec le média numérique, là, comme ça, la vidéo. Pour essayer de faire des performances un peu innovatrices. Donc, par rapport, justement, faire pour comprendre, comprendre pour faire, c'est un adage de la complexité. C'est-à-dire que là, je suis en situation où j'ai trop d'animaux, j'ai des problèmes de gestion. Et il faut que je me sociabilise, du coup, pour pouvoir donner. Mais j'ai sept petits chiens et trois petits chats à donner. Donc, une dizaine d'animaux à donner dans l'immédiat. J'en ai d'autres à soigner, aller en ville, m'occuper d'eux. Donc, tout ce qui concerne une animalerie, un petit peu. Donc, le soin et la nourriture. Et puis, bon, après, justement, il y a tout le problème des services vétérinaires, quoi. Et donc, voilà. Donc, ma guérison, elle va... On va essayer de l'utiliser vraiment de façon constructive et positive. innovatrice, vraiment. Et du coup, voilà, quoi. Je fais des montages. De toute façon, là, je fais des petites vidéos. Ça vient. On va faire des montages. Je viens d'acheter un casque. Voilà. Micro casque. Pour pouvoir utiliser à nouveau les logiciels de capture d'écran et tout ça. Pour pouvoir faire des trucs un peu bien construits, sérieux, pour reprendre mes sciences. Donc, j'investis un peu des sous là-dedans. J'ai payé 25 balles, mais voilà. Et puis, euh... Et puis, euh... Bon, novembre, là, ça arrive. Donc, euh... Le froid va... Il faut vraiment que je... Je nous fasse un petit coin, je dis nous. Parce que j'ai envie vraiment de relever un défi, là, un peu provocateur à nouveau. Par rapport à tout... Tout le discours écologique actuel et tous les problèmes d'énergie dans le bâtiment. Voilà mes petits chats. Voilà. Donc, hier soir, il y a leur grand-mère qui m'a mordu et qui m'a greffé et que j'ai essayé de récupérer. Donc, la mère de Choupette. Là, je suis la mère. La grand-mère qui est à la rue depuis 4 ans. Et donc, il y a plein de petits qui zonnent autour de Super U, autour de McDo. Elle est restée pendant 2-3 ans à McDo. Maintenant, elle est au centre-ville. Et on les reconnaît tous. Ils ont une tache blanche dans le cou. Ils sont noirs avec une tache blanche dans le cou. Et donc là, j'en ai 3 petits qui sont adorables, là. Et euh... Ils ont plus leurs grands frères. Ils ont deux grands frères qui sont arrivés dans l'été. Maintenant, ils ont 9 mois. Donc, lui, j'ai réussi à faire... En fait, ils sont tous noirs avec une petite tache blanche dans le cou. Comme la grand-mère, la fille, la petite-fille, voilà. Mais lui, il est gris. Alors, j'ai réussi à faire un gris avec une tache blanche aussi. Il a aussi la tache blanche dans le cou. Et lui, en fait, c'est le mâle alpha de la bande, hein. Qui était là avant moi. Même au Choupette. Là-bas, il était au mât. Et euh... Il a refait... Elle a... Choupette, elle a refait son fils à l'identique quasiment, quoi. Le même en... Sauf qu'il a un an. Alors que lui, c'est un vieux chat, déjà. Et il a son clone, hein. Il a son double, il a son fils. Donc, je voulais utiliser un peu les animaux aussi pour utiliser, entre guillemets, voilà. Mais euh... Pour faire de la sociologie, un peu. Et j'ai... Comme une nouvelle science, ouais, peut-être qu'elle est émergée. Parce que je parle de nouvelles sciences, nouvelles disciplines. Euh... Les sciences du 21ème siècle. Donc, peut-être l'éthologie, bon, ça doit exister. Plus ou moins comprendre les animaux, l'anthropologie, croiser l'anthropologie. Le comportement humain avec le comportement animal. L'éthologie. Une espèce d'éthologie anthropologique. Pour essayer de saisir, justement, ce concept-là que j'essaye d'usiner en ce moment. De vous mettre en place. La part animale de l'humain. C'est-à-dire, pour arriver à comprendre un peu ce problème d'identité qui existe dans le bockisme. Où on cherche quelque chose, la nature de l'esprit. La nature de... Donc, ce problème de genre, hein, du coup, qui se pose. Un animal, il va pas se demander si c'est un mâle ou une femelle. C'est un mâle, c'est une femelle, c'est tout, point barre. C'est dans la nature, il va pas y avoir vouloir de changement de sexe, quoi. Ça existe pas, hein. Enfin, si, après, il y a... Dans la nature en elle-même, mais je veux dire, dans la conscience animale, il y a pas vraiment de désir de changer de genre. Parce que si la nature du genre, elle est vraiment dans la nature de toute chose, c'est une origine spatio-temporelle. Bon, voilà. Si nous, on la comprend pas, en fait, le fait de vouloir changer de genre, de changer d'identité sexuelle, ou même d'identité tout au cours. De vouloir, enfin, c'est cette quête effrénée de l'humain dans la démesure et tout le temps qu'il veut toujours plus, toujours mieux, différemment, toujours améliorer sa condition. Des fois, il se perd dans cette quête, un peu, il sait plus trop où il va. Et là, ça serait un peu ça, ça serait de dire, bon, l'esprit humain, qu'est-ce que c'est que l'esprit par rapport à la machine, le robot, qui suis-je ? Donc, c'est la question fondamentale en métaphysique. Et est-ce que je suis un homme ? Et la première question qu'on se pose, c'est ça. C'est bon, enfin, la première réponse quand on se demande qui je suis, c'est déjà, c'est soit je suis un homme, soit je suis une femme. Et puis, bon, dans la nature, il y a des carimaphrodites, donc on voit que c'est une question de tendance. Donc, j'ai tendance à être une homme, j'ai tendance à être... Donc, il y a des aspects féminins dans la vie, il y a des aspects masculins, donc plus virils, plus... Il y a une tendance, et bon, moi, ce que je vous apporte simplement, c'est la cause, la nature de cette tendance qu'on trouve un peu en tout, y compris dans la question du genre. Alors maintenant, la question que je pose, elle est très simple, est-ce qu'on est obligé... Donc, Rocky, revenons à Rocky, on va finir un petit peu sur ça, condition animale. Imaginez, bon, Rocky ou Tornade, hein, qu'elle veut devenir un mâle, on va dire. Et donc, c'est un peu le cas de ma nièce, donc je vais lui couper les tétons, là, parce qu'elle... Et je vais prendre un morceau de sa cuisse, et je vais lui fabriquer des coucougnettes avec des morceaux de son corps, comme... Ou alors, je vais prendre celle de Rocky, je vais les mettre sur Tornade, quoi. Et puis Rocky, je vais lui faire un trou en dessous de l'anus, comme ça, non, mais vous imaginez faire ça ? Voilà, un animal, c'est effroyable, vous imaginez... Enfin, ça choque tout le monde, si je dis ça. Je dis, ah, bah, mon chien, là, je lui ai coupé les couilles, je lui ai coupé la bite, et puis je lui ai fait un trou à la place... Enfin, le véto, il m'a fait ça pour... Franchement, il était en promo en ce moment, il m'a fait ça pour 700 euros. Profitez-en. Il emmerde les chars. Rocky ! Il sait que je parle... Ah bah voilà, je vous parlais, c'est Zigoui, hein, c'est le fils de... Donc c'est son... sa copie conforme, et c'est un mâle alpha, pareil. Un petit mâle... Dominateur, je me suis battu avec lui deux fois, et des fois il me harcèle, il vient me miauler... Mais maintenant il s'est calmer de près. Enfin, je ne suis pas battu, hein, juste... Coup de pied au cul, pauvre. Et euh... Mais parce que, voilà, j'ai compris par la suite, hein, que c'était un mâle. Donc voilà, comprendre un peu, bah par exemple, les conflits humains aussi, hein, qu'il y a des mâles alpha chez les animaux, donc pourquoi il y en a aussi dans la nature ? Enfin, chez les humains aussi. Euh... Comprendre cette nature des choses. Pourquoi est-ce que la nature, elle est comme ça ? Elle a tendance à mettre un petit peu des leaders, des dominants, pour guider le groupe. Euh... Ça a une fonction, tout ça. Et que du coup, bon, nous, on en fait tout un... Tout un... Voilà, une religion, hein, même... Enfin, une idéologie, le leadership, c'est quelque chose... Dans le milieu du marketing, tout ça, c'est qu'il y a des trucs énormes. Et euh... Alors que bon... Comprendre donc ce rapport pouvoir, euh... Argent, c'est... Espace-temps, et le retrouver dans la condition animale. Roky ! Roky ! Tu vois ? Là, il agresse. En plus, il joue avec les petits, hein. Mais il joue avec, hein. C'est... Il leur fait pas peur, ils ont pas peur de lui, même. Roky, arrête d'embêter les petits chats. Donc, voir ça, hein, le chien, quand on dit, on s'entend comme chez un chat. Arrête, Roky, de les embêter. Puis, écoute-toi, il continue, parce qu'il sait très bien que c'est un jeu. C'est juste, en fait, il joue. Il joue. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, par exemple, dans l'usage courant, on dit, ah bah non, un chien, un chat, ça... C'est... On s'entend comme chien et chat, il y a des expressions comme ça. Euh... Dès qu'un chat voit un chien, il se sauve. Ou quand un chat, un chien voit un chat, il va lui courir après. Bon, tous ces réflexes un peu conditionnés. Euh... En fait, ils sont tout à fait dépassables. Je suis pas le premier à montrer les connivences entre les animaux. Il y a plein de vidéos, justement, qui ont tourné des années comme ça sur Facebook. On voyait des câlins entre même des lézards ou... Je sais pas. Une souris, un serpent. Bon, là, j'exagère. Ouais, peut-être. Voilà. Donc, vraiment, en fait, il y a une espèce de connivence, une complicité dans l'anime... C'est parmi les animaux. Euh... Pourquoi on la comprend pas chez les humains, quoi, justement. Et qu'elle se transforme en des dérives comme ça, un petit peu idéologiques et tout. Qu'est-ce que... Voilà. Donc, euh... Voilà, on finit sur ma petite tomate. J'arrive pas à rougir, mais ça se trouve, c'est des tomates... Voilà. Elle fait encore des fleurs, hein. Allez. On finit sur ma petite tomate. Je les attends, les gendarmes, pour mettre en plus. Merci. Merci.